Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo all-in. Donc récemment j'ai effectué plusieurs commandes notamment une chez Variations Créatives et une autre chez Cousteau Déco et je suis également allée chez Cultura et les audios et je vais vous montrer du coup de ce pas ce que j'ai pris. Pour commencer chez Variations Créatives, je me suis pris de l'eau deuillée comme ceci, ils sont de la marque We Are Memory Keeper et donc il y en a un dans les tons orangés et l'autre ils appellent dans les couleurs froides, en fait on est un peu dans les gris et argenté, donc les œillets pour aller avec la croppe d'ail. Donc il y en a 60 dans chaque paquet et du coup on a 15 œillets de chaque couleur différente. Ensuite je me suis pris des petits dômes comme ça pour faire des shakers. Donc dedans il y en a 6 et ils ont un diamètre de 6,35 cm donc c'est quand même pas mal, vous voyez par rapport à ma main, ça fait quasiment la taille de ma paume. Donc j'ai pris ça et en cadeau, alors j'ai pris d'autres, quelques autres petites choses mais je ne peux pas vous les montrer du coup parce que c'est dans le cadre de l'échange avec Marine, du calendrier de l'Avent. Donc les autres produits je ne vous les montre pas. Donc ensuite il y avait une petite carte de remerciement et en cadeau j'ai eu alors une petite planche de tampon, donc super mignonne, donc c'est septembre, vous avez le mot septembre, avec une paire de bottes de pluie dans lesquelles il y a un petit bouquet de feuilles automnales. Donc vraiment très mignon. Et ensuite également en cadeau, j'ai eu cette jolie planche d'étiquette aux couleurs de l'automne. Donc on est sur des teintes un peu marron, de l'oranger, voilà. Quelque chose de très automnale. Donc ça c'était pour chez Variations Créatives. Ensuite chez Custo Déco. Donc dans un premier temps, je me suis pris deux lots d'embellissement comme ceci. Donc c'est la marque, c'est chez C6X1. Et donc du coup je les ai pris notamment pour aller avec les deux mains comme ceci. Donc j'ai pris les couleurs Rose Cuivrée et Cherry Blossom. Donc c'est Cerise en fleurs. Donc un dans les teintes un peu rosées. Et l'autre dans les teintes plutôt cuivrées, Rose Cuivrée. Donc vous avez cinq pots dans chaque et vous avez des perles, des étoiles, des cœurs, des petits ronds et puis des petits... Je ne sais plus comment ça s'appelle ceux-là, les espèces de ronds avec le trou au milieu. J'ai un trou. Donc j'ai pris ça. Ensuite, je me suis pris le nettoyant pour la Stazone que j'ai oublié de commander d'ailleurs. Mais bon, je l'ai trouvé autrement donc ce n'est pas grave. Donc le nettoyant pour la Stazone. Et puis, j'ai pris également un lot de lames pour le massicot. Un ruban mousse 3D pour pouvoir mettre les éléments en relief. Donc voilà, ce n'est pas des carrés, c'est un escargot en ruban. J'ai pris des petites feuilles aux couleurs de l'automne. Donc c'est des feuilles en papier et il y en a 24. Donc il y a un peu de marron, un peu de rouge, un petit peu de vert. J'ai pris des enamel dots. Donc là, il y en a 54. Et en fait, ils sont un peu dorés, mais complètement pailletés. Tous. Quelle que soit la taille, que ce soit les petits ou les gros, ou les moyens. Ils sont tous pailletés. Et pour finir, chez Custodéco, j'ai pris une planche de numéros. Comme ceci. Je vous appelle ça Stickers Floqués. Donc voilà. Une planche de numéros. Et en cadeau, j'ai reçu une boîte comme ceci. Petite boîte de rangement. Donc si je ne dis pas de bêtises, en fait, ils ont une grande valisette de rangement. Et dedans, vous pouvez mettre 16 boîtes de couleurs comme ceci. Et du coup, c'est une des boîtes qui peut se glisser à l'intérieur de ces rangements. Donc du coup, c'est pas mal. Parce que ça peut permettre de ranger des petites choses. Enfin voilà, des petites planches de stickers. Tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment sympa. Alors, après... Donc nous sommes allés chez Zodio. Et donc là, je n'ai pas pris grand chose. Mais d'ailleurs, ça ne faisait même pas partie du rayon loisir créatif, il me semble. Donc, j'ai pris ces minimes pommes de pin. Donc qui sont en couleur naturelle. Donc je ne sais plus combien il y en a. Je ne sais pas. Environ 20. Voilà. Les tailles sont variables. A priori, de 1,5 à 3 cm. Donc une vingtaine de pommes de pin. Donc je crois que c'était 2 euros ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop. Ensuite, j'ai pris ce lot de petits Pères Noël. Donc il y en a 3. Et ce lot de petits Reines. Donc c'est pareil, il y en a 3. Donc ils sont en feutrine. Donc ça, c'est en vue de faire des projets de déco. De home déco pour les fêtes de fin d'année. Et toujours dans le même esprit pour faire les... Les décos un petit peu de Noël. J'ai pris cette boîte de petits pompons. Rouge, vert et blanc. Et en fait, je les ai trouvés vraiment sympas. Parce qu'ils sont... Ils ont un peu de brillant dessus. Donc de l'argent pour les pompons blancs. Et après du brillant rouge et du brillant vert. Pour les couleurs respectives. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs tailles dedans. Il y a des gros, des moyens, des plus petits, des tout petits. Et par contre, du coup, je ne sais pas du tout combien. 60 pièces. Voilà. A priori, il y en a 60 à l'intérieur. Donc c'est pareil. C'est toujours en vue de faire des petites décos pour les fêtes de fin d'année. Et dernier produit que j'ai pris chez Zodio. Ce sont ces plaques de rechange pour la Big Shot. J'ai une de mes plaques qui est très, très, très attaquée. Donc elle sert encore. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et j'ai la deuxième en fait qui s'est fendue vers ce niveau-là. À peu près. Sur à peu près ça de long entre mes doigts. Donc du coup, elle n'a pas cassé. Je peux encore les utiliser. Mais du coup, je pense qu'elles vont... Ou tout du moins, une des deux va finir par rendre l'arbre. L'arbre. Voilà, ça ne va plus du tout. Excusez-moi. Par rendre l'âme. Donc du coup, je me suis dit que le jour où elle cassait. Si j'ai déjà des plaques de rechange à la maison. Je pourrais continuer à utiliser ma Big Shot. Donc voilà. Elles étaient 11 euros et quelques. Avec le lot des deux plaques. Donc ça, c'était pour Zodio. Et donc pour terminer, j'ai pris... Non, je vous ai dit des bêtises. Il y a quelques autres produits que j'ai pris chez Custodéco. Notamment le cercle. Alors ça, c'est suite à avoir vu la vidéo de Lucille. De la chaîne Lulu Scrap. Enfin, c'est ce petit cercle en osier du coup. Donc là, j'ai pris taille 15 centimètres. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du diamètre. Et en fait, je vais en reprendre. Parce que du coup, je vais en faire pour... Je vais faire des home déco à partir de ces cercles pour notamment mes grands-mères, etc. Enfin, justement, pour les fêtes de Noël. Donc, ils sont plutôt sympas. Et comme disait Lucille, c'est vrai que là, le fait que ce soit style un peu tressé comme ça, c'est vraiment sympathique. Enfin, j'aime bien. Donc ça, c'est grâce à Lulu Scrap, du coup, que j'ai pris ce cercle. Et ensuite, j'ai pris ce lot de deux rondins de bois. Donc au niveau de la taille, ils font... Ce n'est pas marqué. Alors, je vais vous dire ça. Je dois avoir une règle qui traîne quelque part. Bon, je ne sais pas où est ma règle. Mais bon, j'ai ça qui traîne. En diamètre, ils font à peu près 13 cm. Et du coup, en épaisseur, ils font... Ils font plus de 1 cm. Celui-ci, il fait 1,2. Et l'autre, il me paraît un peu plus large. Il fait... Oh non, 1,2. Ils font tous les deux 1,2 d'épée. Donc, ce lot de rondins. Et ensuite, j'ai pris cette plaque de porte. Voilà, tout est en bois. Là, c'est pareil. Il n'y a pas les dimensions. En hauteur totale, elle fait 24. Et en largeur, elle fait 8 cm. Donc, ça, ça vient de chez Custodéco. Et donc, pour finir, nous sommes allés chez Cultura. Où, du coup, c'est pareil. J'ai pris pas mal de petites choses. Donc, dans un premier temps, j'ai pris du scotch double face. Enfin, de l'adhésif double face. Parce que j'en ai quasiment plus. Et je trouve que celui-ci... Alors là, c'est la marque Crealia. Je n'ai jamais eu. Mais le rouge que j'ai déjà, moi, à la maison, je trouve qu'il est vraiment très, très bien. Donc, je me suis dit que j'allais tester la marque. Il n'était pas très cher. Je ne sais plus combien il est. Mais bon, c'était correct. Ensuite, j'ai pris... Des petites pinces à linge comme ça, en bois. Donc, brutes. Donc, soit laissées telles qu'elles. Ou après, à venir colorées. Donc, ça, du coup, c'est pareil. C'est pour effectuer... C'est pour venir effectuer des petites décos pour les fêtes de fin d'année. J'ai pris... En plus, chez Cultura, il y avait pas mal de produits à moins 50% sur certaines encres, sur certains tampons, sur certaines matrices, sur certains embellissements. Donc, c'était plutôt intéressant. Alors après, du coup, j'ai pris, c'est pareil, ces petits enamel dots. Alors, ils ressemblent beaucoup... Alors, attendez. Où est-ce que je les ai posés ? Je les ai rangés dans la boîte. Ils ressemblent beaucoup à ceux de chez Artémio que j'ai pris chez les Custodéco. Sauf que, du coup, là, on est sur une teinte un petit peu plus jaune et orangée. Donc là, c'est toute la même teinte chez Artémio. Chez ceux de Cultura, du coup, vous avez du jaune, de l'orangé. Vous avez des normaux, on va dire, et des pailletés. Et en fait, ils tirent un petit peu plus sur le doré alors que les autres tirent un petit peu plus sur le cuivre. Mais les deux sont très jolis et j'aime beaucoup. Du coup, c'est pareil, vous avez quatre tailles différentes. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris une recharge d'encre pour Memento parce que la mienne, elle commence un petit peu à s'épuiser. Donc, j'ai pris une recharge d'encre. Donc, c'est la Black. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est l'encre noire. Ensuite, du coup, j'ai trouvé la Stazone que j'avais oublié de commander quand j'ai pris le nettoyant pour Stazone. Ils en avaient... Donc, j'en ai pris une. J'ai pris également une poudre rembossée de chez Easing. La teinte, c'est Relief Silver. Donc, en gros, c'est argent. Je ne l'ai pas encore testée. J'en ai une de chez eux, pareil, en couleur un peu dorée que je trouve qui est plutôt pas mal. Donc, je me suis dit que j'allais prendre l'argenté. Ensuite, j'ai pris un petit pot de peinture de chez PBO. C'est nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. En fait, il y a plein de petites nacres à l'intérieur et la teinte, c'est sable. C'est un très joli beige sable, du coup, comme son nom l'indique. Et c'est un petit flacon de 45 millilitres. Mais pour ce que je veux en faire, ça sera largement suffisant. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci est à moins 50%. Donc, c'était également très intéressant. Et pour finir, j'ai pris un petit peu de papier. Donc, j'ai pris une ramette de 25 feuilles. Alors, elles font 150 grammes en format A4, mais couleur craft. Parce que l'autre jour, j'en ai utilisé toutes celles que j'avais de chez Action et je les ai toutes terminées et je n'en ai pas eu assez. Donc, il m'en fallait plus. Donc, j'ai pris là, avec les 25, j'aurais largement de quoi terminer ce que j'avais commencé. Ensuite, j'ai pris 6 feuilles de papier consombre en format A4. Donc, il n'y a pas de nom de teinte. J'ai pris rouge et vert. Donc, du rouge plutôt classique et un vert plutôt classique aussi, enfin, un vert sapin. Donc, j'en ai pris 3 de chaque. Et pour finir, le dernier papier que j'ai pris, c'est une feuille en format 30-30 blanche qui est totalement pailletée. Elle est très épaisse, par contre. Je l'aurais préféré un tout petit peu moins épaisse, mais il n'y avait pas. Donc, j'ai pris ce qu'ils avaient. La marque, je ne sais pas ce que c'est comme. Alors, c'est une feuille adhésive, en fait. Je n'avais pas remarqué. C'est pour ça que je pense qu'elle est épaisse comme ça. Parce qu'il y a la couche de papier retiré d'adhésif. Et elle fait 200 grammes. Je pense que la marque, c'est aux glitter. Mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est ça, la marque. Donc, voilà. J'ai pris une feuille comme ça. Et donc, elle est en format 30-30. Voilà. Donc, pour ce qui est demi-achat. Donc, il y a pas mal de choses. Entre mes commandes et les achats en magasin, ça fait pas mal de petites choses. Et notamment, du coup, c'est principalement pour refaire des projets pour les fêtes de fin d'année. On est 1er octobre. Alors, moi, je ne scrappe pas du tout Halloween ou ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire et qui me tente. Ce n'est pas du tout mon délire. Après, enfin, voilà. Chacun, chacun, c'est du perso. L'automne, un petit peu. Mais c'est vrai que là, je commence vraiment à me projeter dans Noël. Donc, d'où les petits sujets pour faire les home déco. j'ai pas mal de petites idées en tête. Donc, je vais pouvoir m'y mettre doucement et puis vous montrer au fur et à mesure le résultat de ce que ça va donner. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de faire un peu vite même si il y a quand même pas mal de produits. J'essaie d'être un petit peu rapide. Et puis, du coup, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo créative. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada